C'est parti les gars, la bagarre commence avec les meilleurs joueurs du monde réunis. C'est historique les frères, on va pas se mentir, c'est un grand plaisir de faire une analyse de ce match. Zewoo, Simple, Device dans la même équipe, je pense que ça a fait rêver toute personne qui a touché à Counter-Strike au moins une fois. Donc tournoi caritatif pour récolter des donations pour venir en aide à l'Ukraine, c'est organisé par Navi. Et pour les fins d'année, voilà, faire un petit truc. Et c'est sur Toscan ! Allez, ça part, voilà ! Simple a dit dans une interview que le leader in-game, le capitano de cette équipe, c'était Device ! Voilà, parce qu'un peu plus expérimenté, plus âgé, voilà, c'est le frérot qu'on écoute. Ah, 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 dira ! Voilà, monsieur Wonderful, attention, il y a Wonderful, il y a Broky. Donc on a une équipe de snipers en fait, ils ont fait ça d'une belle manière. C'est 5 snipers d'un côté, contre des fixe BP de l'autre, contre une équipe de leader in-game aussi. Il y a Apex qui participe et il joue par exemple avec Tapsen, Glaive, Snappy. Donc c'est une équipe de leader in-game et on va voir un petit peu où ça passe. Et attention, il y a une équipe de tueurs les gars, avec des entry-fraggers, les meilleurs entries du monde, les meilleurs AM'ers du monde. Et l'autre équipe qui me fait plaisir, on va regarder ça, ça sera qui putain ? C'est Yekindar, Beat, j'ai oublié les noms les gars, Twist, Config, et c'est qui le cinquième ? Enfin bref, c'est des monstres. Donc on a un vrai show match, il y a un vrai kiff, il y a du vrai CS qu'on va regarder. Les cams setup en fait, ils sont tous à la maison les gars, c'est des joueurs, ils ont accepté de faire ça pour la fin d'année. Voilà, pour célébrer la fin d'année, faire des show matchs, ils sont tous chez eux en fait. Et ils représentent leur club, et voilà, ils jouent tous ensemble pour le bien de la communauté et faire kiffer, tu vois. Donc là on a un beau match, on a Magisk en plus qui vient, qui contrôle la banane sur Tuscan. Il est en train de se faire un petit peu défoncer notre ami Magisk, qui s'est fait grignoter à la Galil. Et regardez Somdayang en plus, il a le Z. Et Broky, il a investi le mid, le contrôle est fait. Zivu, Zivu sur la banane, Broky qui a un contact au niveau du BP déjà. 4V, oh là là, Divine se fait couper la rotation et ça redirige, regardez le radar, ça redirige, ça veut aller vers le B pour aller banane et investir le B. 3V, 5 désormais. La bombe va être plantée, attention, on a du bait, il est totalement oublié Somdayang, il peut faire très mal, il peut faire très mal. Heureusement qu'il est revenu par Zivu. Simple, Zivu, le duo, oh là là, le 2v3, le 2v3, les deux joueurs meilleurs, oh là là, j'adore, 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 j'adore. Les deux meilleurs joueurs du monde déjà en 2v3. Xipnix qui l'éteint et Dirac qui l'éteint, merci au revoir. Je me suis hypé pour rien du tout, j'ai la haine. Ça, c'est ça qu'on veut, putain. C'est un event charity pour l'Ukraine, exactement, organisé par Navi. Et les joueurs ont accepté de jouer pendant leur période de vacances et tout ça, tu vois, un peu ils sont off. Franchement, c'est cool, moi j'aime bien pour la commu et voilà, les gens que ça dérange en mode, j'ai vu beaucoup de commentaires en mode, c'est bon, on s'en fout de l'Ukraine, ils forcent et tout machin. Personne n'oblige personne, celui qui veut faire un don, il fait un don parce que la cause le touche. Celui qui ne veut pas faire de don, tranquille. De toute façon, c'est un événement bienveillant au sein de la communauté CS, moi je le vois comme ça. Tu vois, même Navi nous ont autorisé à avoir les droits de diffusion. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Nous, on prend du plaisir derrière. Donc, on prend l'écho, les meilleurs joueurs du monde ont pris une écho. Attention, attention. Qu'est-ce qui se passe ? On est en autodirecteur les gars, je ne peux rien faire parce que moi j'aimerais bien aller dans les POVD. Les gens vont voir un peu comment ça se passe. Mais non. ZeeWoo qui vient d'éclater Magisk sur la banane. Frozen qui bloque avec une smoke et une grenade. Voilà, qui va semer un petit peu la terre. Oh là là, ZeeWoo qui vient de coller ! Oh là là, ZeeWoo il a mis un coup d'épaule, il lui a pété la gueule. Zipnix qui défend au niveau de la hauteur. Et surtout, Frozen très solide alors qu'il a un HP. Il a été poké. Oh là là, il se joue de lui. Frozen a été monstrueux sur le rune. Frozen, un HP depuis le début et il finit sur un 4K. Super rune de Frozen. Attention les gars, les meilleurs joueurs du monde auraient-ils la pression ? Est-ce qu'on va perdre ? Est-ce que c'est la glissade ? Est-ce que c'est l'élimination dès le premier match ? Est-ce qu'on aurait récolté ? Est-ce qu'on aurait réuni Device, ZeeWoo, Simple dans la même équipe pour se faire péter le cul par Frozen ? Un mec qui met du gel comme à l'époque de la tectonique. Non, quand même. On ne peut pas perdre contre Frozen, ce n'est pas possible. Je crois en vous, les frères. Aïe, 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 aïe. Il donne le temps, il donne le temps. Zipnix, Somme Dayang, beaucoup d'échanges. Zipnix, valeur sûre, les frérots. Oh, oui, monsieur. Moi, je crois en Astralis en 2023, les gars. Le retour de Device et la nouvelle pépite qu'ils viennent de recruter. Buzz, le joueur qui était chez Masonic, très très fort. Pour ceux qui suivent mes pronos, vous savez très bien que Masonic nous a fait gagner beaucoup d'argent et notamment grâce à ce joueur. Vraiment très fort, il est jeune, il a 19 ans, je crois 18-19 ans. Très très chaud, très 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 chaud. Il y aura des règlements de comptes pendant des pracs. Ah, c'est trop grave. C'est trop trop grave, là. 3-1. Là, 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 c'est la clim, là. On va pas se faire climatiser comme ça, bordel. Non, ils ont travaillé des... Il faut se booster à 3 ici, les frérots. Putain, ils ont jamais joué à Counter-Strike Source ou quoi ? Nous, on connaît ce camp, nous. Il faut en booster deux et après les deux, ils en reboostent un, genre. Pour monter sur la caisse. Ok. Ils ont investi le contrôle au niveau du A, ok ? Du lobby A, ici. Oh là là. Et le mid, ZeeWoo est tout seul au niveau du mid. Il tape, hein ? Oh là là. Il y a du contact. Som Dayang. ZeeWoo a déjà 2 ou 3 infos. Il sait qu'il y a Som Dayang qui vient de faire un kill. Il a un mec en face de lui au niveau du spawn CT. Il touche un petit peu Magisk, mais pas trop non plus. On en fait un boost sur Device. Device arrive à faire du 1 pour 1. 3 V4. Il y a un trou maintenant sur la map. Simple qui va s'infiltrer dans les smokes pour aller chercher des kills au niveau du spawn CT. Il n'y arrivera pas. Et super remove, là, de Dira, qui vient de vider la room A. Et donc là, on arrive au niveau du middle encore, côté ZeeWoo. Un contact a été donné. Xipnix joue bien. Bait comme il faut, là, Xipnix. Super rune de la part DCT. Oh là là, les gars, on se fait climatiser. Magisk, il est fou, mort de rire. Regardez, Magisk, il se fout de la gueule des mecs en face. Magisk, il est réuni une fois de plus avec Xipnix. Ça doit lui faire plaisir de jouer avec son ancien coéquipier de chez Astralis. Je ne l'ai jamais vu autant rire, Magisk. J'avais envie de lâcher un petit tackle. J'avais envie de lâcher un petit tackle à Vitality. Laissez-moi tranquille, les gars. Magisk, il rigolait moins contre G2. Vraiment, tu vois ou pas ? On sent que là, il est dans un mon mood, le bâtard. Quand il est chez Vita, frère, il tape pas des barres comme ça. Allez, Xipnix, moins un. Il en fera pas deux, mais Magisk est avec lui. Petite mollo, ça va totalement annuler le rush. Il en fait un dernier. Et voilà, le duo danois qui nous font le café. 5-1. Putain, les gars. Je me suis mis tout nu sur l'équipe de rêve de Zewoo Simple. Et device. Je me fais climatiser, là. Je me fais climatiser en direct. Je ne sais pas comment réagir. Putain de merde. Dommage, on n'a pas la com. J'avoue, j'avoue qu'avoir la com, ça aurait pu être incroyable. Étant donné que, ouais, show match et tout. Inter. Après, peut-être Révalik. Enfin, entre guillemets, tu vois. Peut-être qu'ils vont la mettre à disposition des gens plus tard. En tout cas, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Je kiffe l'event, là. Là, je kiffe. Je kiffe. Som Dayan qui est mis à mal au niveau du mid. Ouh là là. Oh là là. Broky et device. Broky et device qui ont réussi à faire l'entry au niveau de la short en A. Superbe move de Som Dayan qui récupère un kill au niveau du bridge. Frozen est tout seul sur le BPA. Il en fera un. Est-ce que Broky va aller faire le revenge ? Super. Oh là là. Frozen, il a eu deux rounds d'armée. Le frérot a répondu présent. Vraiment, il a sauvé deux rounds de ouf, Frozen. Et Simple qui se fait péter le cul. Et c'est lui, le sniper de l'équipe. C'est pas Zewoo. C'est pas Device. C'est pas Broky. Premier round d'armée. On voit que c'est Simple qui a la... Voilà, Zewoo. Merci, monsieur. Allez, faites-moi rêver, là, les deux, là. Zewoo, Simple. Les deux ont un HP. Deux v2. Est-ce qu'on peut y croire ? Et regardez, Magic. Il est mort de rire, ce bâtard. Ils se font renfermer. Ils se font renfermer. Regardez que Zipnix. Regardez que Zipnix, il a off tout le B. Il a off la banane. Il arrive dans le lobby. Ici, là. Regardez bien le radar. Il arrive dans le lobby. Donc, il le dit. Allez, Simple. 1v2. Zewoo qui meurt pour Simple. C'est beau. 30 secondes. Regardez, Zipnix. Il est encore très malin. Il fait même pas la rotation au niveau du mid. Alors que Simple est tétanisé en face de lui. Est-ce qu'il va avoir l'intuition de se retourner ? C'est dans son dos. C'est dans son dos, à Simple. C'est dans son dos, à Simple. Il le sait pas. Il le sait pas. Zipnix l'a joué superbement. Oh, le step 2. C'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la gribasse quand même. Regardez, il est mort de rire encore ce bâtard. Putain de merde. Il me fout droit. J'aime trop CS, les gars. Voilà, je vous le dis. J'aime trop CS. Au début, j'étais pour Simple. Maintenant, je suis pour les Danois. Vous voulez que je vous dise quoi ? Quand je vois leur sourire comme ça, éclatant. Quand je vois leur bonne humeur. Et des bons moves comme ça, des tours de passe-passe. Moi, j'aime CS. Et quand je vois du beau jeu comme ça et qu'il y a de la bonne synergie, je retourne ma veste. Je voulais que je vous dise quoi ? Fox Simple, Foxy Woo. Fox Device. Vive Xipnix. Vous savez que je l'aime trop, Xipnix. Donc, j'y peux rien. La veste. La veste réversible. Après, ils vont passer CT. Ils vont reprendre 5 AWAP. Oh, putain, non. Vive Zee Woo. Vive Zee Woo. Gros entry sur la grosse tête à Majisk. Il prend la banane. Som Dayang. Solide. Fait le kill. Parce que Zee Woo. Vous voyez Zee Woo là, électron libre ? On sent. Il va aller en tri à droite. Il va aller en tri à gauche. Et maintenant, c'est Device qui a la WAP, les amis. Donc, en fait, chaque round, on va avoir un nouveau sniper. C'est Device maintenant le sniper, les gars. Regardez. Oh, il a été vu. Mais c'est Simple qui fait l'entrée au niveau du middle. Il ouvre la tête du mec au spawn CT. C'est Xipnix. On a peut-être une info sur Dira parce qu'il y a eu un flash pick au niveau du mid. On est en observation. On est en contrôle map. On est en punition. Oh là là, Dira, ce qui vient de couler. C'est beau. C'est beau. Regardez, plein de mobilité. Plein d'initiatives. Plein d'agressivité chez les CT. J'aime beaucoup. Wonderful qui condense ça très très vite. Qui fait un kill. Et Simple qui ne peut pas forcer trop son duel sur Frozen. Il va tomber obligatoirement. On est 2v2 désormais. Le BPA est investi. On isole le spawn CT pour pouvoir planter la bombe. On sait qu'il y a un micro gap. Oh. Merde. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Yes ! Allez les gars, on est de retour là. On va les enculer. Gros. Oh, laissez partir. Go simple, go diverse, go diverse, go wonderful. On veut de la bagarre. Ha ! J'ai re-retourné ma veste, les gars. Ah, c'est... Ha ! Appelez-moi Magikarp. Ah. Ah ben moi, je suis là pour la victoire, les gars. Il n'y a pas de défaite. Il y a 6 rounds. A 2. 8 rounds. 8 rounds, moi j'ai pris du plaisir. Une veste 4 faces. Oh putain de merde. Magisk qui push un peu le Z. Il fait tomber Zewoo grâce à Frozen aussi qui était là en appui. 10 ras derrière. Oh, ils sont... Eh, les CT là ? Les CT sont chauds les frères. Regardez, hein. Meta M4A4. On est full M4A4. Et Frozen, ce gros cafard qui joue à la hog. Est-ce que vous croyez que c'est pour troll ou pas ? Kelvin, mon frérot. Bisous. Merci pour le sub. Les 9 mois. Je t'embrasse très très fort. Je te remercie infiniment pour ton abonnement. Et pour tous les subs que tu m'as offerts. Tout le soutien que t'as pu apporter sur la chaîne. Toi, plein d'autres. Vraiment, merci beaucoup mon ref. J'espère que tu vas bien et que tu vas passer des belles fêtes de fin d'année. Toi et tous les autres. Ah, des cœurs dans mon chat. Là, comme ça, j'aime bien pour Kelvin. Ok, les potes. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? 7-2. Donc, ce que je disais, c'était que les CT. Plein d'initiatives. Ça réorganise. Ça agresse. Alors que c'est des supports. C'est des joueurs un peu sous-côtés. Mais regardez, ça fonctionne. Ça fonctionne très très fort. Côté terreau, on ne se laisse pas abattre. On force. On force et on essaye de changer de rythme. On va dans l'underground. On va dans le tunnel secret. On va essayer de prendre un revers. Regardez, en fait, ici, regardez bien le radar. On investit en dessous, en fait. Et on pourra arriver derrière. Et on va flasher. On va flasher pour la sortie porte. Il y a un repère hasardeux, là, côté Simple. La flash est passée ! Mais c'est trop magnifique ! Qui remet en question les flashs des Simple ? Qui ? 3v4 désormais. Mais Zewoo est totalement finito. Et il a perdu la bombe. Il se fait totalement oublier. Ah, c'est... Il a joué la carte de la Fuinas. Mais la bombe a été perdue. On pourra la récupérer. Il va se faire agresser. Il va se faire agresser. Bien joué. Wonderful qui... Eh, Wonderful a été solide. Device en plus qui condense sur le mid. On est 3v1. Bombe plantée. On a l'information normalement sur le dernier. Le flash pick qui part. Super round. Wonderful très efficace. 10 kills. 7 morts. C'est lui le top scoreboard, je crois. Au niveau des terreaux. On n'a pas le tab. On n'a pas de scoreboard. Mais il me semble que Wonderful, il a mis déjà 1v2. Bombe plantée. Là, il vient de faire encore 2 kills super importants maintenant. Sur 3 rounds, il en a fait gagner 2. Le Wonderful, il n'est pas là pour blaguer. Wonderful, pour ceux qui ne savent pas qui c'est. C'est un jeune joueur qui vient de signer chez Spirit pour remplacer Dexter. L'ancien sniper Dexter de Spirit qui est chez OG maintenant. C'est lui, Wonderful. Très très chaud. Dira qui se fait éliminer. Simple qui passe devant pour Zew. C'est beau, c'est tour de passe-passe. Tout le monde joue les uns pour les autres. J'adore. Cette équipe me fait rêver. Je vous en supplie que le Real de Madrid arrive sur CSGO et mette de l'argent pour recruter ces joueurs-là. Voilà, Device tout seul en lurk qui se fait péter la rondelle par Frozen. Frozen très solide aussi. Il ne rate pas un duel Frozen depuis tout à l'heure. Et on a Brokey. Brokey un petit peu en deçà depuis tout à l'heure. Voilà, il le sentait. Mais Somdayang fait le kill. Tout le monde a la suite à la M4A4. Il y a très très peu de gens qui sont restés à la M4S je trouve. OG, non. Ils font une belle année OG en réalité Proxy. Moi je trouve. Après si leurs ambitions c'est de gagner des titres de Major. Je pense qu'ils se mettent un doigt dans l'œil tu vois. Mais selon moi OG fait une année correcte. Ils passent un peu les poules de tournois. Ils vont en quart de finale. Ils vont en demi-finale. Puis après ils tombent. Pour moi c'est logique qu'ils tombent contre FaZe. Contre Navi. Contre G2. Contre Vita. Contre Liquid. C'est des équipes que je trouve au-dessus. Mais dans l'ensemble OG pour moi c'est un projet homogène. Tier 1. Contender. Tu vois c'est un Dark Horse. C'est des gros challengers pour moi. Maintenant si eux dans leur tête. Ils se voient comme des mecs qui vont dominer la scène. Qui vont gagner des titres. Qui vont remporter des IEM. Des Dreamhack. Des ESL1. Et ce genre de choses. Moi je les mets pas dans cette catégorie là. Donc si on est dans ce point de vue là. C'est sûr qu'on peut dire que le projet est décevant. Mais pour moi. Quand tu recrutes. Du Nexa. Tout ça. Tout ça. C'est pour être un gros challenger. C'est. Je les vois comme ça. Triple AWAP. C'est ça qu'on veut les frères. Et Divice qui met des gros one tap. Let's go. J'ai re-retourné ma veste. Parce que je suis un gros suceur. Vas-y là. Montrez-vous là. Ah là. Depuis tout à l'heure. Vous étiez là en agression. Broky qui est déjà au fin fond de la banane. Tout en haut. Près du BPB. Pour faire l'entry sur Frozen. Dira. Voilà Zeehou. Coup de coude sur Dira. 5 V3 désormais. En triple AWAP. Après par contre. Ça manque un peu d'explosivité. Et regardez Gzipnik. Ce petit filou. Il est encore en train de faire un move. Il a off la porte. Pour arriver dans leur cul. Mais ça y est. Il a été vu. 3 V2 désormais. La bombe est à terre au niveau du bridge. Wonderful a peur justement de la zone du spawn de CT. Il se moque. Et on peut y aller ensemble. Oh la la Gzipnik. Oh la. Est-ce qu'on a pris du plaisir là ? Parce que je me suis dit. Il va se passer une catastrophe. Mais là. Yaziou il arrive. Tu ne sais pas pourquoi. Et il dit. Écoute. La route suivante s'il te plaît. Libère nous le passage. La map est jolie. Franchement la map est plutôt cool. J'aime beaucoup. Pause. Ah remettez-vous. Remettez-vous dans le bain. Parce que là. On a lâché les chevaux les gars. Broky à la WAP. Zivou à la WAP. Racheter une cheetah WAP pour Simple et on est bien. Non il n'y a pas d'argent. C'est quoi le casque de Zivou ? Je ne sais pas mon frérot. Il me semble que Vitality c'est sponso Corsair non ? Il doit avoir des casques Corsair. Des trucs comme ça je crois. Corsair ou SteelSeries. Des trucs comme ça. Alors autant les casques SteelSeries, les hauts de gamme, les sans fil et tout sont plutôt pas mal. J'aime bien. Mais non c'est JBL. Ok donc maintenant c'est JBL. Ah JBL non c'est des boss de l'audio. Normalement ça devrait être des trucs de bonne qualité. Parce que maintenant il y a des grosses marques audio qui viennent dans le monde du gaming et qui font des gammes gaming. C'est comme Logitech qui a racheté Blue, book une grosse société et qui font des collaborations maintenant avec eux pour sortir des bons produits. Et JBL qui arrive, c'est une bonne nouvelle en vrai de vrai. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je n'ai pas testé. Mais très certainement que ça doit être assez respectable. Parce que JBL c'est une marque du monde de l'audio qui est là depuis longtemps. Ils savent faire leur métier. JBL même en gaming. Bah normalement quand tu vas voir des professionnels de l'audio et tu leur dis faites nous une gamme gaming. Bah qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils te font le casque qu'ils font dans le monde de l'audio. Sauf que derrière ils te mettent des petites lettres de salope sur le côté. Ils te disent tiens il y a marqué gamer sur le côté. Ça s'allume en rouge. T'es content ? C'est ça qui se passe tu vois. Donc c'est ça. Je pense que c'est ça qui va se passer. Mais je vois pas pourquoi ce serait pas ouf en termes de qualité. Pour moi ça reste pas du haut de gamme. Le très haut de gamme pour moi dans l'audio c'est Bayer Dynamics. C'est Sennheiser. C'est des trucs comme ça où au niveau de l'audio et du gaming ils font des trucs de fou depuis longtemps. Et même dans le milieu audio professionnel les mecs ils sont respectés depuis très très longtemps tu vois. Mais JBL ça peut être de la bonne cam. Ça peut être de la bonne cam. J'ai pas testé il faudrait que je teste. Moi je suis sur du Earsonix. Mes intras c'est du Earsonix. Donc c'est des professionnels de l'audio aussi. Et c'est des intras qui coûtent très cher. Flip knife Zewoo. Les gars c'est le couteau le plus sous-côté de l'univers. Vous le savez très bien. Zipnix tout seul contacte middle avec son ami Som Dayang au XM. Et il demande un petit bait pour faire une fouini. J'aime bien. J'aime bien. Voilà on carbonise la gueule à Simple. Zewoo qui a peur un peu du contact. Il attend peut-être. Il met de l'activité pour ce device. Et il y a du revenge. On fait donc du 1 pour 1 pour rétablir la balance numérique. On est désormais 3v3. Mais Frozen vient de faire un gros kill. Frozen il est pas là pour enfiler des perles. Vraiment il fait une belle impression Frozen. Tous les joueurs répondent présent. C'est qui le mec qui est un peu en dessous ? Broky peut-être ? Broky peut-être ? Je parle vraiment à l'instant T les gars. Peut-être Broky ? Peut-être Simple aussi. On l'a pas beaucoup. Dira il a fait son taf. Frozen il a fait son taf. Sanda Yang aussi. Zipnix Magic. On les voyait il tapait des bonnes barres. Oh putain Frozen. Oh putain Frozen ! Ah mais je l'ai dit. Je l'ai dit que le mec était réveillé. Je l'ai dit. 9-4. Deux rounds. Plus que deux rounds sur ce side. Sachez que c'est une map CT. Sachez que c'est une map très accentuée défense. On va voir. Zivu. Non Zivu il a fait son taf. Zivu il a fait son taf. Il a fait des kills importants à des moments. Device aussi. Je dirais Broky. Broky un petit mid côté terreau. Wonderful il a fait son taf. Simple. Simple Broky je dirais. Et côté CT on a vu Magisk. Magisk et Zipnix dans certaines phases. On a vu Frozen très très chaud. Diha il a été important à 2-3 moments. Et peut-être Sanda Yang aussi. Peut-être un peu en dessous. Pas un peu en dessous. C'est pas en dessous comme ça. Mais on n'a pas vu. Et regarde Zipnix. Très très chaud. Très très chaud le Zip. Le vieillard est toujours présent. Et regarde Frozen. Solide. Et Magisk qui renferme en plus le lobby B. avec Diha derrière qui remplace. Parce que Diha depuis tout à l'heure c'est exactement ça en fait. Je le vois comme un joueur sous-côté. Qui prend énormément d'espace. Qui prend de l'initiative. Et je le voyais que dans le Z. Dans les agressions bananes et tout. Dans cette partie de la carte. Je le voyais qui réagressait constamment et tout. Comme là ça a été le cas. Donc c'est pour ça que je trouve que cette équipe. You shall not pass. Est plutôt satisfaisante à regarder. Très honnêtement. On se prend une oracle. On se fait clairement terrasser oui. On se fait clairement terrasser mon waf. Et on va essayer d'aller. Voilà tu vois Simple il fait du 5-14. Je viens de voir là. Je viens de voir son score je crois. 5-14. Je savais qu'il était en dessous Simple. J'avais vu qu'il était trop timide. Tu vois Dihra 8-6. 15-9 pour notre ami Majisk. Il fait encore des dégâts. Il défend Zeehou. Tu vois Zeehou toujours il répond présent. Il fait ses petits kills. 4-V-4. Frozen fait croire qu'il est backup. Et il va ramasser Broky très intelligemment. Device derrière. Tu vois toujours un petit kill intéressant de Device. Qui prend un timing. Qui va chercher une zone faible. Il a réussi à s'infiltrer au spawn CT. Frozen regardez Frozen le niveau. Le mec qui a une capacité de mettre des headshots. C'est complètement folle sur cette game. Et il est vrai que cette année. Moose fait une grande 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 année. Rappelez-vous du début d'année. Avec le kick de NBK. Ils ont fait venir des joueurs de l'académie. Les JDC. Les Torzy. Frozen etc. Les mecs ont été quand même assez très bons révélés. Dexter qui fait une belle année. Franchement Moose. Moose cette année. Ca a été plus que positif. Surtout en se disant qu'ils viennent du T2. Et que c'est un vrai T2. C'est pas des gros challengers. Des gros contenders. Mais ils sont venus sur la carte de CS. Ils sont rentrés dans le top 10. Largement mérités. Ils ont révélé quelques joueurs et tout. C'est pas donné à tout le monde. Une gestion un petit peu des jeunes joueurs. Et des futurs joueurs. Plutôt pas mal. On a Zivu. Zivu mon frère. Zivu c'est l'homme fort. Dans le trio. Dans le trio de joueurs incroyables. J'espère que Simple. Il est en train de s'asseoir. Et il dit. Ok. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce monsieur. Et Xipnix. Regardez il est mort de rire. Regardez. Regardez Xipnix. Merci. Putain c'était bon. C'était bon. C'était bon. C'était bon. C'était bon. Ha. Oh putain de merde. Si le knife est. C'était beau. Ah. Slide CT. Map de défense. On espère un peu plus de bastonnade. Allons chercher l'overtime. Rêvons plus longtemps les frères. Quel match incroyable. Quel match incroyable. J'adore. J'adore. Et je disais que oui des trois monstres du trio démoniaque device Zibou Simple. C'est Zibou qui est au dessus. C'est Zibou qui est au dessus. On voit que le mec. Je l'aime. Vous voyez dans ce compartiment de jeu là. Je l'aime en électron libre. J'adore. 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 Broky qui fait un kill. Revenge par Somedayang. Simple se repositionne tout seul sur le BP. Il va flasher. Forcément il va libérer l'information d'où il est. Très mauvaise idée. Il se fait rafaler ses morts. Zibou désormais. Oh putain de merde device. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Oh putain de merde. Oh Zibou. Oh là là. Oh là là. Qu'il est fort. Qu'il est fort. Cette game est incroyable. Je vois Dibou. Il arrive. Comme Lucky Luke. Il bazouque dans tous les sens. Et il y a Zibou qui crosse une smoke qui fait 3 kills. C'est n'importe quoi. J'ai les larmes aux yeux les gars. Je vous le dis j'ai les larmes aux yeux. Oh putain de merde. Quel match incroyable. Donc je disais que dans le trio démoniaque. Ce trio monstrueux. On a quand même Zibou qui est en train de prendre du plaisir. Et je l'adore. Je l'adore. J'adore le voir comme ça. Tu vois. Insouciant. Joyeux. Tu vois. Il rigole. Il prend du plaisir. C'est là qu'on voit qu'il exploite le plein potentiel de son talent. C'est comme tout à l'heure où j'ai kiffé de fou. Voir Madis qui ex-zip nix. En tour de passe-passe. Rigoler entre eux. Ça se voit qu'il y a une amitié. Ça se voit que les mecs ils kiffent. Et que le jeu vidéo. Même si c'est du haut niveau et tout. Ça passe quand même par le plaisir. Le premier point c'est d'être épanoui. De prendre du kiff en fait. Je vais pas faire le moralisateur. Mais c'est surtout ça tu vois. Pour bien performer. Je pense qu'il faut être bien dans ses baskets. Et avoir une bonne synergie avec ses coéquipiers. Alors. 5v5. On s'observe. On ouvre. Côté Broky. Le contre timing. Ça y est. J'ai dit que Broky était timide. Il est en train de se réveiller. Broky. Beau 2k. Pour se réveiller. Et on a ziwou déjà à la wap. Côté CT. Regardez. Il va faire le kill. Petit Dragon Lore. Avec des stickers. Souvenirs. Je sais pas si c'est une vraie souvenir. Ou si c'est des stickers gold. Dessus. Mais on est pas trop mal. Ok. Voilà. Bien aidé par Broky. Et Device qui est parti ramasser son petit kill. Ouais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Device. Homme dans l'ombre. Toujours efficace. Qui va chercher son petit kill. D'une manière ou d'une autre. Dans des zones un peu faibles et tout. Pour enfermer la map et tout ça. Et il répond présent. Donc j'ai Device qui répond présent. J'ai Broky qui était un peu timide. J'espère que ça va le mettre dans le bain. Wonderful. Qui a été solide. A certains moments il a montré un petit peu son talent quand il pouvait. Ziou. Stratosphérique. Très honnêtement. Faut être honnête. Regardez comment il est mordeur. Regardez la joie dans son visage. Franchement ça me fait trop plaisir de partager ce moment là. C'est trop bizarre à dire. Mais j'ai l'impression d'y être tu vois. J'ai l'impression de kiffer. Et Simple se fait encore péter le cul. C'est trop grave. Madis qui ouvre en plus le crâne de Device au niveau du Z. Broky solide qui va faire un kill avec Ziou. Qui est en train de cadenasser. Au niveau du B et du Z notamment. Ziou qui fait 4K. Encore une fois. Monsieur donne une leçon de Counter-Strike. Aux personnes présentes sur le serveur. J'espère que Simple prend des notes. Prend des notes. 2023. Ziou est là poto. Pour l'instant Sam Dianc supérieur à Simple. Ouais Sam Dianc pareil que même qu'on stack pour Device tu vois. Il est de l'autre côté. Bien évidemment il est chez les adversaires. Mais il fait son travail. Il fait son petit taf. Il va faire ses kills quand il veut. Quand il peut. Où il faut tu vois. C'est un peu ça quoi. Voilà Simple. Il fallait que je te titille. Fallait que je te picote. Voilà. Wonderful qui a du contact. Il prend. Il condense. Il demande un petit bait à son équipe. Il y a déjà un mec porte derrière. Frozen peut faire très mal. Oh la flash pique. La flash team et Wonderful malheureusement se prend une petite flash de sa propre équipe. Et forcément ça laisse une opportunité à Wonderful de faire le kill. Et on a Simple désormais qui redécale. Solide. Solide. Map CT. Simple à la WAP. Il est là. C'est un grand joueur. Il s'assoit. Il va libérer. Il va libérer les chakras. Et on a un vrai match. C'est bon. On a un vrai match les frères. On a un vrai match. On a un vrai match. Eh critiquez pas Simple. Critiquez pas Simple dans le chat. Je vais m'énerver. Ici on retourne sa veste à chaque kill. D'accord ? Chaque kill on retourne sa veste. Il y a deux runes. On pouvait cracher sur Simple. Maintenant on ne peut pas cracher sur Simple. C'est notre métier aujourd'hui. C'est parti. Broky. Changement de rythme. Il essaye de push le bridge. Z pour Device. Fait le kill. Broky a fait le kill au niveau du bridge. Device va pouvoir se repositionner. Il molo. Double molo des deux frérots. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien ce que je vois. Peut-être changement de weapon ? Non. ZeeWoo qui va les cadenasser tranquillement. Zipnix qui sait qu'ils ont défendu le Z. Donc forcément il y a eu de l'espace qui a pu être pris au niveau de la banane. Simple est tout seul pour réceptionner. Device s'est repositionné pour aller aider Simple. Il se place sur la droite. Simple en a fait un. Il voit le deuxième. Et Simple je crois le nerf d'Edybal. Dans trois secondes il a plus de balle Simple. Et voilà tout le monde est là. On n'est pas trop mal. Frozen qui bait c'est mort. Autant c'était. Il a été bon. T'es roche je l'aime pas. Mais il est là. Solide. Putain il se coiffe comme en 2012. T'as à l'époque de la tectonique. J'aime bien. J'aime bien mes frérots cette game. 11-9 on recolle. On recolle. On recolle. Et côté terreau c'est dur. Côté terreau c'est vraiment dur. Pas une solution. J'ai rien vu depuis tout à l'heure. Pas une ouverture. Peut-être sur la flash manquée de l'équipe pour faire sortir Frozen Port. Il aurait pu. Ça aurait pu jouer. Ça aurait pu jouer ici une petite action. Un petit round frayeur. Mais là pour le moment on est quand même assez équilibré. Côté CT. On est pas trop mal. Et putain de merde tout le monde a la WAP. Parce que c'est une équipe de snipers. Pour ceux qui ne le savent pas Wonderful est un main sniper aussi. Il n'y a que des snipers en défense. Il y a 4 à WAP. Il manque device. Il y a que device. Il manque la WAP. Ok voilà on cadenasse. C'est ça qu'on veut. Voilà on condense et on cadenasse tout ça. On ferme tout de suite les ouvertures. Un peu trop d'égo côté device. Un peu trop d'égo côté ZeeWoo. Tout de suite puni par l'hétéro dans le contrôle. Monsieur RZ merci pour le sub. On se tombrasse très fort mon frérot. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne Twitch. Il en manque à peine 9. Il manque 9 petits abonnements pour passer les 900 les frères. Mais n'hésitez pas un petit prime. Un petit quelque chose. C'est cool. J'avoue que 4 à WAP c'est du déjà vu. Et merci. Attendez. On était 5v3 là. Attendez. On était 5v3. On se retrouve en 2v1. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Magisk en 1v2. Bon planté. Il est full stuff. Il peut smoker le spawn. Molo la hauteur. Il peut tout faire. Voilà. Smoke le spawn. On molo au niveau du Z. Ah il est perdu là. Il sait pas ce qu'il fait. Ok. Monte hauteur. Tranquillement. On reprend une position. La bombe est plantée pour toi. Il est attendu. Il est attendu. Il est attendu. Il a été vu. Il a été vu. Wonderful a pris l'info. Il a une deuxième chance. C'est dommage. Il fait quoi avec sa grenade en main le kouz là ? Bah oui. Tout simplement. Mais il pouvait gagner le 1v2. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il pouvait le gagner. Mais je n'ai pas les mots. Il pouvait clairement le gagner. Il a trop. Il y a du match fixing. Les gars. Il y a du match fixing là. Je... On a la com. On a la com. On a la com. Montez le son. Montez le son. On a la. On a push. On a push. C'est possible un peu plus short ? Tu veux en bas ? Peut-être burn ? Je suis venu à toi Je suis venu à toi Je suis venu ? Je suis venu ? Oh le kill ! Vous sentez le calme ? Ils se font flash, ils se font smoke, ils se font mollo Il y a un peu de pression de stuff et tout Normal ils redécalent, ils font des passe passe Rendez compte de la sérénité de ces mecs là On est de retour Gros mettez moi la com là putain Ils ont coupé la com Ils ont coupé la com Quel plaisir les gars de voir des sourires comme ça sur le visage des gens Je vous jure que c'est réel les gars, c'est réel Faut être positif, il y a du positif qui sortira que du positif que vous pouvez apporter Des matchs comme ça là, c'est magnifique Je vous jure je kiffe, même s'il y a pas d'enjeu C'est trouble, c'est trouble, ça veut knife Ça veut knife ? Ah ouais ça jette des mollo à la zeub C'est une dinguerie Simple il est revenu dans le KD là Oh la la device fait n'importe quoi Zipnix en 1v3 la wap Si il le met, j'offre une Dragon Lore à toutes les personnes dans mon chat Putain les gars, vous êtes passés à 1v3 d'une Dragon Lore Rendez vous compte Il y a du plaisir les gars, il y a du plaisir On est full la wap Ah on a la com Tout le monde tape des barres, c'est lourd Ah on a la com On a la com de Majisk là On a la com de Majisk et tout ça Tout le monde connaît Heavenspawn ? Non, il faut le faire Non, je sais Je peux le faire Je peux le faire Il est là à la gauche Il est là à la gauche Il est là à la gauche Allez Majisk ! Je suis Molly Je suis Molly F***, j'ai mis J'ai mis Oh f*** Je peux flex pour Alaa F***, je suis Magnifique Magnifique Care banana Flash me banana C'est incroyable C'est incroyable Ma disque Oh la la, quel bonheur On est bien On est bien les gars Euh... Oui les gars 1v3 de Xypnyx J'aurais envoyé des Dragon Lore à toutes les personnes dans le chat Bien évidemment, je suis un homme de parole J'aurais pris la poudre des Scampettes On m'aurait plus jamais revu Ha ! Tu crois quoi toi ? J'aurais fake J'aurais fake On m'a coupé l'internet 4v4 On a des échanges 10 raf 1 kill The war revenge mon ami device Il est tout seul pour condenser ce Z Et il se fait péter par Frozen Frozen est très très chaud hein Frozen est vraiment bon 3v3 En tout cas individuellement il répond là Simple Qui reprend son Z aussi Je vous l'ai dit Simple Eh il était éteint Mais il est là Wonderful Se repositionne Il est euh... Dans les escaliers au niveau du spawn CT Pour ceux qui veulent savoir On est middle là On est middle Là ça se moque à droite au spawn CT Donc on sait qu'il est escalier Voilà Vous voyez à peu près où il était ? Il était là là Dans l'escalier ici Game man à la window du Z J'essaie un peu de vous expliquer comment il la map Et là ils ont un vrai 2v3 à jouer là Un vrai 2v3 à jouer les terreaux Il aurait mis un sticker Dragon Lore sur une AWAP Safari Mesh Hop putain Ça c'est tout un jeu d'IQ ça Ça c'est comme les pubs de Wish là Il y a marqué euh... Tiens gagne cette Lamborghini pour 250€ Tu l'achètes tu reçois une petite maquette genre un jouet Oh là là le 2v3 Oh simple Ah bien joué Xipnix là Le clutch minister Xipnix 19 kills 19 kills 19 kills pour Xipnix Il est chaud Il est chaud 13-12 Ça se bat Les deux derniers rounds ont été remportés par les terreaux Peut-être que l'écho est mis à mal pour les CT Bah peut-être c'est même sûr Étant donné qu'il force des 4 AWAP depuis tout à l'heure Bah regardez on a un écho Ça voudrait dire 14-12 potentiellement 14-12 potentiellement pour les outsiders Les challengers Les joueurs sous-côtés Contre les meilleurs joueurs du monde Les gars ça sent pas bon Ça sent pas bon du tout Contrôle le Z Magisk a déjà un contact sur Simple Obligé de lâcher la zone et de se repositionner Au niveau de la banane Broky qui Ah il a été vu Oh putain il a un HP Broky Qui serait transfert Magnifique De la part de Dira C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure Dira sous-côté les amis Dira sous-côté Joueur de Ence Pour ceux qui veulent savoir Chez qui il joue Très gros joueur Ence grande année aussi Rappelez-vous avec Spanx Les 6 premiers mois Spanx et Ence C'était top 2 mondiaux Juste derrière FaZe Ils se sont fait racheter bien évidemment Spanx qui est allé chez Vitality Qui est devenu Spunks Mais bon Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est comme ça chez nous les français On achète des Mbappé Et ça devient des Mba nuls Donc on y peut rien C'est comme ça Donc Dira très chaud Dira très très chaud Voilà parce qu'ils avaient fait une belle année avec Ence Quand même faut pas oublier Allez on prend le Z toujours hein Ils veulent appuyer sur ce Z Avec Ziwoo et Oh là Ziwoo et Bro Qui Il y a du contact Mais Frozen solide encore hein Il fait le revenge Il a pas peur hein Ah il a été vu Oh Sanda Young vient de rater un kill énorme Simple On va se faire charger par Frozen Frozen est démoniaque les gars Et Dira kill important comme d'habitude Voilà je vous l'ai dit Trop sous coté Dira Trop sous coté Vraiment Efficace solide Balle De match Et moi je vous le dis J'ai toujours cru en cette équipe J'ai toujours cru en cette équipe Tous les suceurs de Ziwoo Tous les suceurs de simple Je vous ai vu Je vous regarde droit dans les yeux Et moi j'ai cru en Zipnix Moi j'ai cru en Dira Moi je savais que Frozen avait de la graine de champion en lui Mais vous vous êtes des suceurs vous Ça part de là les frérons Putain de merde Allez simple la casse leur le cul putain Oh la la Oh la la C'est fini C'est fini C'est fini Les meilleurs joueurs du monde Les meilleurs joueurs du monde sont éliminés Les meilleurs du monde retournent à la maison Ils vont aller fêter Noël Thanksgiving Et le joueur Oh mon dieu c'est fini C'est fini C'est fini C'est trop grosse C'est trop grosse On a pris du plaisir Franchement moi j'ai kiffé J'ai kiffé Putain je rends mon tablier les gars Je rends mon tablier Ils sont où ? Mais ils sont où là Simple device Et vous Vous êtes où ? Bon on a kiffé Franchement on a kiffé de ouf Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz